Merci Benjamin Coriat d'avoir accepté de faire une préface au livre d'Elinor Ostrom. Le discours de Stockholm est un discours très important. Oui, c'est un discours très important parce que ce qu'on choisit de dire pour une allocution Nobel, puisque finalement c'est une forme de prix Nobel, évidemment c'est penser et choisir. Alors, au départ, quand on lit son allocution Nobel, on est un peu surpris parce qu'on s'attend à ce qu'elle nous fasse un grand discours sur les communs, proprement dit, puisque c'est elle qui a remis au goût du jour et dans le débat la question des communs. Alors, ce n'est pas directement sur les communs qu'elle choisit de parler, elle parle sur ce qui est un tout petit peu avant et qui permet de comprendre ce que sont les communs. Et donc, en fait, ce dont elle parle, c'est de la méthodologie, ce qu'elle appelle l'Institutional and Development Framework Analysis. Alors, en lisant cette allocution de manière un peu approfondie, ce qui est mon cas, ce que j'ai eu l'occasion de faire, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Parce que sa méthodologie, elle a deux caractéristiques, et je m'en tiendrai là, mais c'est très important. Premièrement, évidemment, c'est de mobiliser toutes les dimensions institutionnelles, c'est-à-dire que les individus agissent, interagissent, non pas à partir d'un calcul, de parfaits calculateurs, comme le prétend la théorie néoclassique, mais agissent et interagissent à partir de règles, à partir d'apprentissages qu'ils ont faits de la manière dont ils se connaissent, des échanges, du poids des institutions, etc. Donc, elle fait intervenir ça comme un élément clé. Et le deuxième élément clé qu'elle fait intervenir, c'est tenir compte, le plus grand compte, des conditions, ce qu'elle appelle biophysiques, c'est-à-dire des conditions écosystémiques dans lesquelles les événements se déroulent. Alors, quand on a le rôle des institutions, le poids des institutions, le poids des règles, et les dimensions écosystémiques, on a une méthodologie complètement nouvelle. Et c'est à partir de cette méthodologie qu'il est possible de mettre en évidence des choses comme les communs, qui ont cette caractéristique d'être à la fois des systèmes écologiques dans lesquels des hommes interagissent à l'occasion de l'exploitation qu'ils font des ressources.